salut les gens alors aujourd'hui nous sommes le mardi 31 octobre 2023 j'ai à faire un petit tour en forêt j'ai pas pu venir le week-end dernier donc je viens voir aujourd'hui entre deux averses parce qu'on a extrêmement de pluie là ces derniers jours donc tant mieux tant mieux donc là je profite un petit peu d'une accalmie entre guillemets pour venir faire un saut et voir aujourd'hui ce qu'on va trouver allez je fais pas plus long on est parti les amis voilà premier champignon l'armilaire couleur de miel elles sont toutes jeunes voilà ma fifi là qui qui m'accompagne qui marche dessus bien sûr comme toujours à l'armilaire couleur de miel j'en prélevé une donc ça pousse toujours en touffe comme ça voilà je vais vous montrer son anneau un anneau jaune caractéristique de l'armilaire couleur de miel alors c'est un champignon qui est donné comme est cible à l'état jeune mais toutefois sans intérêt gustatif donc moi personnellement je n'ai jamais goûté et je n'y tiens pas voilà il ya des il ya beaucoup de gens qui disent qu'ils en mangent qu'ils en ramassent depuis des années c'est un piètre argument je trouve voilà parce que c'est un champignon déjà il est pas appétant physiquement et bon voilà d'après les bouquins il est sans intérêt il est un peu saveur douce et un peu âcre et en plus certaines personnes le digérerait mal donc voilà vraiment à éviter et sans intérêt l'armilaire couleur de miel champignon très invasif pousse toujours en touffe comme ceci voilà ça peut tout ça devient très gros là le son ils sont toutes jeunes ça devient très gros voilà voilà les amis ben écoutez je continue on va voir ce qu'on trouve un peu plus loin à toute alors ici c'est pareil on a des des lactaires salmonicolore lactarius salmonicolore le lactaire couleur saumon alors ça champignon c'est pareil il n'est pas comestible il ya beaucoup de gens qui vont vous dire qu'ils en mangent depuis des années puis alors extrêmement de gens qui les confondent avec les lactaires sanguins ou lactaires délicieux alors qu'ici on est sous sous sapin donc c'est bien le lactaire lactaire couleur saumon voilà donc non comestible même si encore une fois je vous dis certains vous diront qu'ils en mangent depuis des années champignons indigestes voilà sans intérêt sous sapin lactaire couleur saumon allez les amis j'avance je vais voir si je trouve quelques trompettes on va voir ça bon ben voilà les amis je trouve ma première trompette de l'année voilà toute petite là voilà cratrelus corno copiades très bon comestible je vois pas la préluer je vais la laisser c'est la seule que j'ai vu c'est timide je vais voir si j'en trouve d'autres mais de toute façon comme je le présumais c'est que le début donc si j'en trouve plusieurs ça va être des petites et pour les plus belles il faudra revenir dans quelques jours je pense que vers le ouais entre cinq à dix jours six dix jours allez je dirais je pense qu'on devrait en trouver des belles voilà pas la pluie redouble je pense que je vais pas rester très très longtemps surtout pour ma nanette là c'est tout le petit champignon là sont mignons ça allait voir un petit peu plus loin mais ouais je pense que je vais pas rester très longtemps c'est le plus très fort alors moi je m'en moque j'ai au contraire j'aime ça prospecter sous la pluie mais ouais ma fifi après c'est une galère pour la nettoyer elle est tout en mêlée c'est galère les amis ben écoutez je coupe je pense qu'on va voir d'autres un peu plus loin je vous reprends tout de suite voilà ici je retrouve des clavarièdes elfus pistilari un petit claveur en pilon sans intérêt je vous les ai montré dans ma dernière vidéo il ya des petites trompettes là bas là donc c'est vraiment que le début là où je suis j'en trouve chaque année j'essaie de vous le montrer de plus près si j'y arrive mais ouais elles sont vraiment minuscules donc bien sûr je vais les laisser bon ben je les vois plus tellement elles sont petites que j'ai assis un petit peu plus joli là voilà mon téléphone a pris l'eau voilà trompette des morts aux cornes d'abondance certains l'appellent alors voyez le je sais pas si vous avez entendu à la vidéo certainement le schplaf voilà c'est la gouille là et ma fille vient de passer en plein dedans terrible 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 pire qu'un enfant enfin bref c'est le jeu en tout cas voilà j'aurais pensé trouver des girolles mais j'en ai pas une seule je suis surpris sachant que là je suis pas dans la même forêt que la dernière fois mais j'aurais pensé en voir et j'en vois pas une seule donc bah ouais bizarre ou quoi a été fait simplement mais voilà les trompettes là je pense que c'est que le début comme je vous dis ouais d'ici une quinzaine de jours en espérant qu'il n'y ait pas de joli d'ici là je pense pas honnêtement mais on ne sait jamais avec la météo tout tout changeant tout détraqué on reviendra voir dans quelques jours je pense qu'on devrait trouver des belles trompettes mais pas de pieds de moutons pas de girolles j'aurais pensé voir quelques cortinaires remarquables aussi j'en ai pas vu bon bref pour la petite la petite anecdote la trompette des morts elle tient son nom enfin c'est une légende bien sûr mais elle tiendrait son nom du fait qu'elle pousse le 1er novembre à la toussaint et que les morts sous terre ferait pousser les champignons pour jouer de la trompette donc ce serait la trompette des morts bien sûr ce que je vous dis c'est c'est une légende mais voilà ce qu'on peut trouver quand on recherche un petit peu c'est pour la petite la petite anecdote trompette des morts paradoxalement avec un nom pareil pourrait laisser penser qu'elle est toxique mais en fait c'est un très bon comestible donc voilà la taçon pour ceux qui me suivent vous en avez déjà beaucoup vu dans mes vidéos et pour les nouveaux je pense que dans les dans les jours ou semaines à venir on en trouvera des belles voilà là c'est que le début voilà allez les amis je continue j'avance un petit peu vous voyez des petites vraiment que le début là il y en a une jolie là voilà une belle elle est un peu courte sur pattes mais elle est quand même grosse je la laisser mais voilà faut comme je vous dis pour attendre encore quelques jours pour la trompette il faut beaucoup de pluie donc là c'est le cas ça va ça va aller booster mais c'est pas un champignon qui pousse très très vite bien moins vite que le sap l'entre venir dans vrai quand je vous dis entre 5 à 10 jours voilà d'ailleurs je profite un petit peu de cette vidéo pour vous pour vous donner quelques nouvelles un peu perso comme vous le savez j'ai été opéré début septembre de mon pied là alors j'en parlais plus trop parce que j'ai eu alors vraiment très peu mais j'ai eu quelques commentaires désagréables du style ben tu es en arrêt de travail et tu as pas mal aux pieds pour aller aux champignons donc pour éviter tout ce genre de polémique j'ai simplement décidé de plus en parler ben aujourd'hui si j'en reparle déjà et d'une c'est pour donner des nouvelles aux gens bienveillants dont vous êtes la majorité bien sûr et malheureusement ben l'opération n'a pas été un franc succès donc je repasse sur le billard jeudi prochain le 9 novembre voilà je repars de zéro avec ça donc j'ai jusqu'au 9 novembre pour en profiter un petit peu pour venir voir un peu parce qu'après je pourrais de nouveau plus marché etc je repars de zéro tout simplement voilà donc rien de grave en soi mais voilà c'est c'est toujours toujours embêtant voilà c'était juste pour la petite la petite info pour vous tenir informé de ça et je n'en parlerai plus trop puisque comme je vous dis voilà même si c'est même si je n'éprouve nullement le besoin de me justifier j'ai les sorties libres il faut quand même que sortir un peu pour rester enfermé h24 donc un petit tour une heure ou deux aux champignons de temps en temps c'est pas ça qui va il va faire boiter la sécu voilà voilà c'était rien de méchant mais c'était juste pour vous tenir informés de ça voilà les amis c'était tout c'était la petite parenthèse perso bon allez je vais aller voir en contrebas dans ma partie feuillue pour voir si je trouve si je trouve autre chose à tout de suite alors là ici encore un champignon de souche il faut l'homme en touche il faut l'homme à fasciculaire très toxique celui ci par contre je vais en prélever un vous montrer le dessous à la bouche en touche oui il est un peu verdâtre dessous comme ça normalement ouais il ya des teintes un petit peu brunade sur les lames voilà il pousse il est très commun on envoie on envoie très souvent l'ifo l'homme en touche il faut le mât fasciculaire très toxique j'en profite aussi pour rappeler aux gens je vois encore beaucoup de gens qui ont peur alors bon vaut mieux avoir dans ce sens là mais voilà un champignon toxique on peut pas parfaitement le toucher on ne risque rien il n'y a pas il n'y a pas de souci faut juste ne pas l'avaler je le répète encore parce qu'il ya beaucoup de nouveaux qui arrivent sur la chaîne et beaucoup de cas encore d'intoxication donc je le redis on ne risque rien à toucher un champignon là je l'ai prélevé dégueulassement pour pas être vulgaire je l'ai arraché je l'ai coupé normalement quand on prend un champignon pour l'identifier on le prend en entier on le coupe bien la base dans le prélève en entier y compris pour les photos ça permet une identification pardon optimum une fois le manteau dans ce cas là toxique voilà les amis voilà il suffit juste de se laver un peu les mains après il n'y a pas de danger du moment qu'on avale rien voilà je pourrais parfaitement goûter un petit bout si je le désirais ce qui n'est pas le cas ce matin j'ai déjà déjeuné donc mais voilà je pourrais parfaitement goûter un petit morceau et le recracher du moment que je le recrache il n'y a pas de problème je le dis et je le redis puisque c'est une réalité comme dans les on voit beaucoup de contre vérité dans les différentes vidéos de cueillettes de champignons dans les différents forums enfin etc que voilà je pense que c'est bon de le souligner voilà j'avance voilà bah écoutez les amis je vais m'arrêter là pour aujourd'hui avant que ce soit un carnage puisque ma fille dans un état pitoyable donc je vais m'arrêter là de toute façon voilà niveau comme et pardon excusez moi niveau comestible il n'y a pas grand chose pour pas dire rien encore les trompettes voilà sont toutes petites comme vous avez vu donc je reviendrai j'ai espoir de avant jeudi prochain avant de retourner à j'ai espoir de venir faire un au moins un beau panier de trompette dans l'année voilà un champignon que j'aime bien qui est toujours agréable à ramasser qui est très bon en plus donc j'ai espoir de ça on verra je verrai d'ici fin de semaine début de l'autre on verra bien en attendant je vais me retourner cela il pleut vraiment très fort et voilà encore une fois ça va être un carnage pour ma fille fille je retourne la caméra je vous la montre je voulais pas fait voir beaucoup aujourd'hui je sais que vous êtes nombreux à l'apprécier voilà ma nénette avez-vous quelque chose à déclarer vous êtes mouillé ça va sacha bah oui on va aller se mettre au sec voilà les amis je voulais vous dire aussi j'ai encore pas répondu à tous vos commentaires mais sachez que je les lis je vous le dis tout le temps je les lis tous mais des fois j'ai remarqué aussi que je reçois des notifs comme quoi j'ai des commentaires et quand je vais sur la vidéo en question ben le commentaire je ne retrouve pas et des fois en voyant d'anciennes vidéos de vieilles vidéos je m'aperçois que j'ai des commentaires auxquels j'ai pas répondu mais je n'avais pas connaissance voilà donc c'est bizarre je pense qu'il ya des commentaires qui vont qui viennent qui s'en vont qui reviennent voilà youtube c'est pour ça c'est un petit peu bizarre c'est pas la première fois que je remarque ça voilà mais sachez dans tous les cas que je lis avec attention tous vos commentaires sans exception voilà les amis allez ben écoutez je vous dis à très bientôt très bientôt j'aimerais voir dans quelques jours l'évolution de cette trompette voilà allez ciao les gens la bise bye